Mes très chers frères et sœurs, bénissons cette belle journée de grâce pour tous nos frères et que l'Esprit-Saint nous conduise dans la parole qui est annoncée aujourd'hui en Matthieu au chapitre 26 et au verset 51 et 52. Soyez les bienvenus. « Et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » « Mais bien-aimé, nous connaissons tous la douceur de notre grand frère, le premier né ressuscité. Et il n'a à aucun moment, malgré les insultes, les crachats, les gifles et les coups rendus le mal par le mal. » La violence, selon son utilisation, a pour but de dominer, contraindre, asservir. Avec une grande puissance, elle endommage, détruit et dans l'extrême, tue. Le psaume 73.6 nous donne une image bien pensée de l'utilisation de la violence du méchant. Je cite, « Aussi, l'orgueil leur sert le collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Faire le choix de ne pas les porter nous évite le malheur. » Et pourtant, beaucoup trouvent du plaisir à cet acte barbare. Une fois revêtue, elle devient en tendance et peut animer des cœurs tristes, en colère ou mauvais. La version Bible du Sommaire en Ézéchiel nous enseigne une réalité au chapitre 7 et au verset 11. Que la violence se dresse pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne restera rien, ni de ce peuple, ni de ses multitudes bruyantes, ni de tout son tumulte, ni de sa gloire. Voilà pourquoi Jésus nous instruit dans sa douceur. L'Esprit-Saint nous guide à travers la parole pour que nous fassions toujours le bon choix dans la vie avec Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, 12 Mais bienheureux, la parole est belle et bien vivante. Pensez à partager la vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer un jour un verset d'amour. Recevez avec bonheur et avec amour mes vieilles frères l'Esprit-Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada